Poètes oubliés, amis inconnus. Une émission de Philippe Soupaud avec la collaboration de Henri-Jacques Dupuis. Réalisation, Georges Gravier. Vous tous qui nous écoutez, qui avez fréquenté les écoles primaires, secondaires, l'université, les lycées ou l'école maternelle, vous souvenez-vous du nom de ce poète, Philippe Desportes. Saviez-vous qu'il a vécu de 1546 à 1606, c'est-à-dire au temps des derniers Valois. Une drôle d'époque, une terrible époque pleine de sang et de fureur. Ce poète oublié, ou tellement oublié que malgré son nom si français, vous ne vous souvenez même plus de lui, nous ne nous souvenons même plus de lui. Et nous avons tort. Ronsard, l'un des plus grands poètes de langue française, l'admirait. Malherbe avait peur de lui, parce qu'il savait que ce poète lui était supérieur. Avant de tenter de vous décrire l'étrange personnage qu'il était, écoutez ce poème qui nous assure de son génie. Il était intitulé, avec une déroutante simplicité, « Chanson ». Ô bienheureux qui peut passer sa vie entre les siens, francs de haine et d'envie, parmi les champs, les forêts et les bois, loin du tumulte et du bruit populaire, et qui ne vend sa liberté pour plaire aux passions des princes et des rois. Il n'a souci d'une chose incertaine, il ne se paie d'une espérance vaine, nulle faveur ne le va décevant. De son fureur il n'a larmes embrasées et ne maudit sa jeunesse abusée, quand il ne trouve à la fin que du vent. Il ne frémit quand la mer courroussée enfle ses flots, contrairement poussée de vents émus soufflant horriblement, et quand la nuit à son aise il sommeille, une trompette en sursaut ne l'éveille pour l'envoyer du lit au monument. L'ambition son courage n'attise, d'un phare trompeur son âme il ne déguise, il ne se plaît à violer sa foi. Des grands seigneurs l'oreille il n'importe une, mais en vivant content de sa fortune, il est sa cour, sa faveur et son roi. Je vous rends grâce, ô déité sacrée, des mondes, des eaux, des forêts et des prés, qui me privaient de pensées soucieuses, et qui rendaient ma volonté contente, chassant bien loin la misérable attente et les désirs des cœurs ambitieux. Dedans méchant ma pensée est en close, si mon corps dort, mon esprit se repose, un soin cruel ne le va dévorant, au plus matin la fraîcheur me soulage, s'il fait trop chaud, je me mets à l'ombrage, et s'il fait froid, je m'échauffe en courant. Si je ne loge en ces maisons dorées, aux fronts superbes, aux voûtes peinturées d'azur, d'émail et de mille couleurs, mon œil se paie des trésors de la plaine, riches d'œillets, de lisses, de marjolaine, et du beau teint des printanières fleurs. Dans les palais enflés de veines pompes, l'ambition, la faveur qui nous trompe, et les soucis logent communément. De dans nos champs se retirent les fées, reines des bois à tresses décoiffées, les jeux, l'amour et le contentement. Ainsi vivant, rien n'est qui ne m'agrée, joie des oiseaux, la musique sacrée, quand au matin ils bénissent les cieux, et le doux son des bruyantes fontaines qui vont coulant de ces roches hautaines pour arroser nos prés délicieux. Que de plaisir de voir deux colombelles, bec contre bec, en trémoussant des ailes, mille baisers se donner tour à tour, puis, tout ravis de leurs grâces naïves, dormir au frais d'une source d'eau vive, dont le doux bruit semble parler d'amour. Que de plaisir de voir sous la nuit brune, quand le soleil a fait place à la lune, au fond des bois les nymphes s'assembler, montrer au vent leur gorge découverte, danser, sauter, se donner côte verte, et sous leurs pas tout l'herbage trembler. Le bal fini, je dresse en haut la vue, pour voir le teint de la lune cornue, claire, argentée, et me mets à penser au sort heureux du pasteur de l'atmi. Lors je souhaite une aussi belle amie, mais je voudrais en veillant l'embrasser. Ainsi la nuit je contente mon âme, puis quand Phébus de Serret nous enflamme, j'essaie encore mille autres jeux nouveaux. Diversement mes plaisirs j'entrelace, or je pêche, or je vais à la chasse, et or je dresse en buscade aux oiseaux. D'où ce brebis, mes fidèles compagnes, et buissons, forêts, prés et montagnes, soyez témoins de mon contentement. Et vous, ô Dieu, faites, je vous supplie, que cependant que durera ma vie, je ne connaisse un autre changement. Ce poète qui rappelle le génie de Dubellet était, c'est le moins qu'on puisse dire, un étrange personnage. Il était à B, courtisan, qui, comme disaient les manuels de littérature, chantait les pires faiblesses des rois, écrivait des poèmes dits chrétiens et des sonnets érotiques. Ainsi ce baiser qui est célèbre par sa tendresse. Ah, mon Dieu, je me meurs. Il ne faut plus attendre de remède à ma mort, si tout soudainement, Phyllis, je ne te vole un baiser seulement, un baiser qui pourra de la mort me défendre. Certes, je n'en puis plus, mon cœur, je vais le prendre. Non, ferai, car je crains ton courroux véhément. Quoi ? Me faudra-t-il donc mourir cruellement près de ma guérison qu'un baiser me peut rendre ? Mais là, je crains mon mal en pourchassant mon bien. Le dois-je prendre ou non ? Pour vrai, je n'en sais rien. Mille débats confus animent ma pensée. Si je retarde plus, j'avance mon trépas. Je le prendrai. Mais non, je ne le prendrai pas. Car j'aime mieux mourir que vous voir courrouxer. Quelle étonnante poésie. Pourtant, vous êtes bien obligé de l'avouer, Philippe Desportes est un poète oublié. Mais quel ami inconnu ! Inconnu, certes, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il est impossible de trouver un recueil de ses poèmes. Ceux que nous vous faisons entendre ce soir figurent dans certaines anthologies, les 200 plus beaux poèmes de la langue française, entre autres. Mais ce ne sont que des exemples. On aimerait apprendre à connaître plus profondément l'œuvre de ce poète qui sut atteindre les plus hauts sommets du lyrisme. Choisissons un de ses plus célèbres poèmes, Le sonnet d'Icare. Icare échut ici le jeune audacieux qui pour voler au ciel eut assez de courage. Ici tomba son corps dégarni de plumage, laissant tout brave cœur de sa chute envieux. Oh ! bienheureux travail d'un esprit glorieux qui tire un si grand gain d'un si petit dommage ! Oh ! bienheureux malheur plein de tant d'avantages qu'il rende le vaincu des ans victorieux ! Un chemin si nouveau n'étonna sa jeunesse. Le pouvoir lui faillit, mais non la hardiesse. Il eut pour le brûler des astres le plus beau. Il mourut poursuivant une haute aventure. Le ciel fut son désir, la mer sa sépulture. Est-il plus beau des saints ou plus riche tombeau ? Le génie de Philippe Desportes était merveilleusement divers. Poète érotique, poète lyrique, poète de circonstances qui aurait fait pas lire d'envie Paul Valéry. Philippe Desportes était en son temps un chansonnier aussi populaire que Léo Ferré ou même Gilbert Bécaud. Toute chose égale d'ailleurs. Il écrivit une vilanelle, c'est-à-dire une chanson champêtre imitée des Italiens qui fut chantée par tous ses contemporains. On raconte même que le duc François de Guise, quelques instants avant son assassinat en 1563, fredonnait cette vilanelle. Rosette, pour un peu d'absence, votre cœur vous avait changé. Et moi, sachant cette inconstance, le mien autre part j'ai rangé. Jamais plus beauté si légère sur moi tant de pouvoir n'aura. Nous verrons volage bergère qui premier s'en repentira. Tandis qu'en pleurs je me consomme, maudissant cet éloignement, vous qui n'aimez que par coutume caressiez un nouvel amant. Jamais légère girouette au vent si tôt ne se vira. Nous verrons bergère rosette qui premier s'en repentira. Où sont tant de promesses saintes, tant de pleurs versées en partant. Est-il vrai que ces tristes plaintes sortissent d'un cœur inconstant ? Dieu, que vous êtes mensongère, maudit soit qui plus vous croira, nous verrons volage bergère qui premier s'en repentira. Celui qui a gagné ma place ne peut vous aimer tant que moi. Et celle que j'aime vous passe de beauté, d'amour et de foi. Gardez bien votre amitié neuve, la mienne plus ne variera. Et puis nous verrons à l'épreuve qui premier s'en repentira. Ainsi, Philippe Desportes est un exemple de plus qui prouve que la postérité n'est pas toujours juste. Vous conviendrez que les poèmes que vous avez entendus méritent d'être célèbres et qu'ils sont d'une beauté saisissante. Pourquoi les néglige-t-on ? Pourquoi l'oubli dans lequel est tombé Philippe Desportes ? Question à laquelle nous ne saurions répondre. La gloire, comme la fortune, est aveugle. Pourtant, nous espérons que les amis de la poésie qui écoutent notre émission Poètes oubliés, amis inconnus et qui veulent bien nous écrire n'oublieront plus Philippe Desportes et que ce poète deviendra leur ami. C'est la grâce que l'on peut souhaiter à ce génie méconnu que la gloire méritée de Ronsard et la célébrité moins justifiée de Malherbe ont rejeté dans l'ombre. Les poèmes de Philippe Desportes étaient dits par Roger Blain, Barbara Lange et Robert Marcy. Henri Poirier vous présentez l'émission. Sous-titrage ST' 501